Hello ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc je sais pas, aujourd'hui j'avais juste envie de vlogger. Donc on est mercredi 13 février, il est 11h16. Donc aujourd'hui je fais rien de spécial, je reste juste chez moi et je fais mes choses habituelles, ma routine du mercredi. Donc je voulais tester dans ce vlog avec vous un nouveau boucleur que j'avais acheté à Lidl. Apparemment il est bien, il coûte 12€. Donc on va le tester ensemble et ensuite on verra ce que je vous montrerai. Mais je voulais principalement le tester avec vous, donc ça sera pas un vlog super long. Contrairement à mes habitudes, mais c'est pas plus mal. Ah oui ! Je voulais vous dire aussi que pendant les vacances je vais pas mal sortir, donc du coup je vais vlogger. Je serai pas seule bien évidemment, je serai qu'une amie à moi, qui est devenue ma meilleure amie d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais vloggué à Disneyland parce que c'était les 1 ans de mon copain et moi. Et cette année je retourne à Disneyland, alors pas pour les 2 ans de mon copain et moi, mais j'y vais avec ma meilleure amie du coup. Et donc je vloggerai bien évidemment. Donc vu que je serai qu'une personne qui apparaîtra à la caméra, bah ça sera beaucoup plus simple pour moi de vlogger. Que l'année dernière quand je vloguais toute seule c'était plus difficile devant les gens etc. Donc ça va vraiment être cool et je vais faire d'autres activités pendant les vacances. Donc voilà, il y aura des vlogs qui vont sortir. Alors je vous dis pas qu'il y aura non plus 5 vlogs qui vont sortir, mais au moins 1 ou 2 je pense. Donc le boucleur que je voulais vous parler c'est celui-ci, comme ça. Je l'ai acheté à Lidl comme je vous ai dit tout à l'heure et il m'a coûté 10 ou 12 euros, quelque chose comme ça. Donc en fait moi je voulais un boucleur depuis longtemps parce que bah je sais pas c'est aussi bien d'avoir des boucles. Même si de base mes cheveux sont bouclés naturellement, c'est vraiment pas des belles boucles. En plus vu que je les lisse depuis bah au moins 2 ans, bah quand je les sèche j'ai les cheveux lisses mais épais. Donc c'est celui-ci et c'est en collaboration avec Christina Aguilera. Alors personnellement je m'en fiche complètement, moi je voulais juste un boucleur pas cher. Donc on va le tester ensemble maintenant. Donc bien évidemment avant d'appliquer toute chaleur sur les cheveux, il faut mettre un protecteur. Donc moi c'est celui-ci de chez Franck Provo. Alors faites attention parce que quand on veut l'appliquer, le sol c'est une patinoire. Donc tout d'abord je vais peut-être me brosser les cheveux. C'est vraiment un crash test rapide, c'est vraiment pas une coiffure structurée ou je sais pas quoi. Une fois que j'ai brossé mes cheveux, je vais les protéger. Et ensuite à chaque fois que je mets du protecteur, alors super la tête, je réunis tous mes cheveux ensemble en fait. Comme ça le produit va un peu partout. Alors j'ai entendu dire que si on se lisait les cheveux, bah le boucleur n'allait pas fonctionner. Mais vu comme je suis têtu, et bien je vais quand même tester. Oui ! Quand vous l'achetez, vous avez juste ça en fait. Vous avez juste le lisseur, le fil bien évidemment. Et vous avez pas de gants, vous avez pas plusieurs tailles d'embout pour boucler vos cheveux. Vous avez une seule et unique taille. Et vous avez bien évidemment toujours ça sur le boucleur. J'ai un petit peu peur parce que je me suis vraiment jamais bouclé les cheveux. Je sais même pas comment ils s'utilisent et tout. Donc écoutez, si c'est un fail, bah tant pis. Tout en fait je pense honnêtement que ça sera un fail. Mais on va quand même tester. Donc je viens de le brancher. Et là il y a une petite lumière qui vous dit que c'est bien allumé quoi. Alors, je sais absolument pas utiliser un boucleur. J'ai peur en fait que ça m'arrive comme la fille qui a perdu une mèche de cheveux parce qu'elle voulait se boucler les cheveux. Ça me stresse en fait. J'ai trop peur de perdre mes cheveux. Genre c'est vraiment stressant. Par contre ça chauffe super vite. Au secours c'est déjà chaud genre au bout de 10 secondes. Par contre on peut pas régler la température et je sais pas c'est à combien. Donc écoutez, bah ça sera la surprise. En plus j'ai pas de miroir, j'ai que le retour écran. Je pense honnêtement que ça serait une catastrophe. Je sais pas non plus il faut attendre combien de temps. Donc voilà. Donc du coup, en attendant que ça chauffe, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc pendant les vacances je vais sortir au moins 4 fois. Enfin pendant 4 jours. Avec soit ma meilleure amie, soit une autre amie. Donc déjà je vais aller à Disneyland avec ma meilleure amie. Alors je sais pas si je vous ferai un vlog Disneyland et un vlog le reste des vacances. Enfin le reste des vacances du moins quand je sors. Mais ce qui est prévu c'est qu'on va aller à Disneyland. On va aller à la patinoire. Donc je ne sais absolument pas patiner. Donc voilà, ça sera vraiment très beau à voir. J'espère ne pas me faire couper un doigt par un autre patin. Mais on verra ça. Et ensuite on doit aller dans un genre de restaurant où c'est un peu comme Riverdale. Je sais pas si vous connaissez. Enfin je pense que oui. Mais on sait jamais. C'est un genre de... Je sais pas comment expliquer ça. Un genre de restaurant où c'est un peu vintage etc. Donc on ira manger là-bas. Et bien évidemment je partagerai tout ça avec vous. Donc le temps que j'ai parlé je pense que c'est assez chaud. J'ai vraiment peur de... Alors je sais pas... J'ai vraiment peur de perdre une mèche. Je vous promets si je perds une mèche... Honnêtement je sais pas comment je réagirais. On va prendre une mèche de derrière. Oula elle est super claire celle-ci dis donc. Quoique je sais pas si c'est la meilleure façon mais bon. On va prendre une mèche assez grosse. On sait jamais. Donc quand les personnes elles bouclent... Attendez. Mais c'est galère ! Mais comment vous faites ? Vu qu'il y a ça là... Je vais pas toucher sinon je vais me brûler. Mais vu qu'il y a le petit ça là qui se lève. Comment vous faites pour mettre toute la mèche ? Vraiment magnifique. Alors là... Quelle est cette chose ? C'était bien parti. Je pense qu'il faut que je laisse plus mon temps en fait. Ok. J'ai compris un peu le système. Comment enrouler la mèche ? Wouah ! Une petite boucle. Elle me fait contente de ne pas être cramé les cheveux. Bon. Pour l'instant j'ai pas encore perdu. Alors c'est vraiment un crash test. Je ne me suis jamais bouclé les cheveux de toute ma vie. Par contre pour 12 euros... Foncés. J'ai pas essayé de boucler toute ma tête je pense. Attendez. On va essayer de faire dans l'autre sens. Mais c'est plus galère là du coup. Je fais dans l'autre sens. Donc je crois que c'est en arrière. Je ne sais pas. Bref. Je fais dans l'autre sens et on voit ce que ça donne du coup. Alors attendez. Quelle est cette chose ? Alors... Ah mais c'est quoi ça ? C'est une blague. C'est horrible. Alors ça aurait été bien. Mais là en fait vu que je n'ai pas vu le même sens. Bah il y en a une qui par là-bas et une qui par là-bas. Ok. Bon. On va retester. Écoutez. Attendez. Comment elles font pour mettre leurs cheveux en arrière ? Si le cheveu il est comme ça et on veut le mettre en arrière. Ça veut dire... S'il va comme ça. Comme ça. Bah comme j'ai... Écoutez. On ne va pas soulever ça. Là on va voir si ça marche comme ça. Parce que vraiment ça me gonfle. J'ai peur. Et où la mèche ? Je ne vois rien dans le retour écran. Je crois que c'est celle-ci. Ouais d'accord. Bon. Je crois que ça va être mieux de mettre dans le petit... Dans le petit socle. Enfin le truc qui se lève. Oh putain j'ai fait une brûlée. Elle est assez belle quand même comme boucle. Ouais bon j'avoue elle est un peu bizarre mais... Je pense que si je m'entraîne un peu honnêtement. Mais du coup maintenant ça veut dire que je dois rester comme ça quoi. Bref. Genre là c'était vraiment un crash test. Mais si un jour je sais vraiment me boucler les cheveux et tout. Je vais vouloir le faire tous les jours. Du coup je vais peut-être essayer de l'autre côté. Peut-être que j'arriverai mieux. Waouh elle est grave belle celle-ci. Par contre elle est un peu bizarre parce que du coup c'est archi bouclé en bas et lisse en haut. Oh merde je crois que ça tenait tout seul. Ah il y a il y a il y a ça brûle. Bon après faudrait peut-être détendre un peu les boucles. Euh ouais parce que là ça fait vraiment pas naturel et les boucles elles sont même pas toutes pareilles. Mais franchement il est hyper simple d'utilisation je vous promets. Et moi je préfère quand les boucles elles partent pas du haut. Quand elles partent un peu genre vers ici ou un peu plus bas limite. Parce que sinon ça fait trop volumineux en haut. Alors il faut savoir que je me vois absolument pas dans le retour écran parce qu'il y a du soleil. Et en plus j'ai un haut noir donc c'est à dire que je ne vois pas mes cheveux. Vraiment super. Bon bref. Euh écoutez je vais faire que le devant parce que le dernier on s'en fout de toute façon personne le voit. Et je ne vais pas sortir. Donc juste pour pas apparaître bête en vidéo bah écoutez j'ai fait les deux côtés. Et ce côté là j'aime plutôt beaucoup. De ce que je vois du moins dans le retour écran parce que je vois pas grand chose. Après je sais pas ce qu'il donne au niveau de la durée. Genre au niveau du fil et ce qu'il va tenir longtemps etc. Mais de toute façon il me semble qu'il est garanti 2 ans ou 5 ans je sais plus. Donc de toute façon si vous avez un problème bah vous avez toujours la garantie. Par contre si vous avez un problème au niveau matériel c'est pas au magasin directement qu'il faut s'adresser. C'est vraiment à l'adresse que vous aurez dans le carton enfin dans la boîte. Non mais excusez-moi regardez-moi ce petit chat. Il bronze alors que le soleil ne l'atteindra. Oula ! Hé ! Là il fait le vénère parce que je le filme ça y est. Alors que juste avant il était tout mignon. Cette douceur incarnée en chat. Ah ! Allez hop c'est dans la boîte. Très bien ! Tu aurais une image de criminel maintenant. C'est un malade ce chat il a voulu me bouffer. J'hallucine. Eh oh ! Vous savez hein. J'ai acheté... Oh ! Quand genre il fait des bêtises j'ai acheté ça. Donc je peux vous dire qu'un coup d'eau dans sa tête ça lui ferait pas de mal des fois hein. Donc du coup pendant le reste du vlog et bien on verra ensemble si les boucles tiennent assez bien. Sans là qu'il n'y ait rien. Là j'ai vraiment rien mis. Je l'ai juste bouclé c'est tout. Bref donc là je vais aller manger. Ça serait plutôt pas mal. Et là on ne me voit plus. Ça me fait trop rire parce que j'ai l'impression qu'on est dans mon tout premier vlog. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Quand j'ai eu 1000 abonnés j'avais fait un tout premier vlog. Et je crois... Oui. Oui c'était 1000 abonnés. Et j'avais dit aussi bon on va aller manger. Non 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 et je vous avais emmené dans la cuisine avec moi. Vraiment super. Bon du coup je vous ai reposé sur mon trépied parce que je suis en train de manger. Après avoir mangé je vais vous parler d'un truc. Ça a révolutionné ma vie. Genre vraiment. Je savais même pas que ça existait en fait. Donc je vous en reparlerai après. Mais pour l'instant je vais manger mon petit sandwich. Avec un petit capricionne. Et voilà. Alors vu la tête du sandwich ça a pas l'air très appétissant. Mais j'espère que ça sera bon quand même. Finalement je crois que je vais arrêter de vous poser sur un trépied. Parce que pour moi c'est pas un vlog. Et en plus ce dont j'ai peur depuis tout à l'heure c'est que je vais mettre mon doigt sur le micro de l'appareil photo. Sachant que je ne sais pas où est le micro. Donc ce dont je voulais vous parler tout à l'heure qui a changé ma vie. Donc en fait... Bon je vais aller dans ma chambre après pour vous montrer. Mais en fait sur ma télé j'ai pas Netflix. Sur ma box j'ai pas Netflix. J'ai pas Youtube. J'ai rien. Donc j'ai trouvé une solution. Enfin j'ai trouvé. Mon copain avait offert ça à ma mère de base pour Noël. Et ça s'appelle un Fire TV Stick. Donc ça vient d'Amazon. Donc c'est Amazon qui le fait. C'est en fait un petit boîtier que vous allez brancher sur votre télé. Enfin sur la prise HDMI. Vous aurez des applications. Alors c'est pas forcément des applications françaises. Mais personnellement j'ai juste besoin de Netflix et Youtube. Et je suis très heureuse comme ça. Donc depuis tout à l'heure je filme. Oh il y a un petit monsieur. Juste ici. Enfin monsieur. Je me comprends. Donc pour le TV Stick. Je vais aller dans ma chambre. Comme ça je vais vous montrer. Est-ce que j'ai quelque chose à prendre ? Non. Je crois pas. Bref. Allons tout de suite. Allons-y. Let's go. C'est parti mes amis. Bon c'est un petit peu le bordel. Vous m'excuserez. Mais en gros c'est ça. Vous allez le relier à une prise HDMI. Et donc ensuite vous pourrez tout simplement avoir Netflix, Youtube, Spotify, Deezer, etc. Alors en ce moment pour la Saint-Valentin il coûte 30 euros. Enfin 29,99 mais c'est 30 euros quoi. Un centime près. Mais du coup vu que vous verrez la vidéo après la Saint-Valentin. Il sera à 40 euros si vous êtes Prime sur Amazon. Si vous n'êtes pas Prime il coûte 60 euros. Personnellement je suis Prime. Parce que si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous avez moins de 25 ans vous pouvez avoir 6 mois gratuits pour Amazon Prime. Donc c'est plutôt cool. C'est pas négligeable du tout. Donc voilà je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Et regardez souvent pendant les soldes ou les fêtes comme la Saint-Valentin etc. Ils font souvent des promotions sur Amazon. Donc moi j'en ai offert un également à mon copain. Je m'en suis acheté un à moi pour ma télé. Parce qu'avant c'était vraiment saoulant de connecter mon ordinateur à ma télé juste pour avoir Netflix. Ou sinon d'aller sur Netflix ou Youtube à partir de la Wii U. Non mais la Wii U s'il vous plaît en plus je ne l'ai même plus. Donc ça veut dire que j'allais me retrouver sans Netflix ni Youtube. Donc vraiment ça a révolutionné mes soirées. Alors je sais que tout à l'heure je vous ai dit que si je posais mon après-photo ça faisait pas vraiment la dimension vlog. Mais je voulais vous parler de deux livres que j'ai acheté récemment. Et voilà c'est tout. Donc tout d'abord je sais pas si vous vous souvenez. Dans une de mes vidéos je sais plus du tout c'est laquelle. Mais je vous avais dit est-ce que vous connaissez des livres de développement personnel ? Personne ne m'avait répondu. Je me sentais super triste. Mais c'est pas grave. Et il y a quelques jours j'ai trouvé un livre. Enfin une Youtubeuse a snappé ce livre là. Et je trouvais qu'il avait l'air vraiment intéressant. Après j'ai lu les commentaires sur Amazon. Et les gens disaient oui je vois plus les personnes comme avant. Alors ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit ça y est j'aurais une impression différente des gens en général. Mais voilà. J'ai pas encore commencé à lire. Donc le livre c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Comme ça. Donc ça je vous l'ai montré sur Snapchat. Donc si ça vous dit quelque chose c'est entièrement normal. Il est pas cher du tout pour un livre. Alors il fait attendez 240 pages. Et il coûte seulement 7,50€ sur Amazon. Donc si vous êtes prime vous pouvez l'avoir dès le lendemain. Mais si vous n'êtes pas prime vous ne vous inquiétez pas il coûte quand même 7,50€. Je trouve ça vraiment pas cher pour un livre. Donc je le lirai et je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai sûrement sur les réseaux sociaux du coup. Ou si je revlogue comme ça à la maison etc. J'ai l'impression d'être en prison avec la guirlande noire juste ici là. C'est très perturbant dans le retour écran. Et en bas il y a marqué ce livre a changé l'avis de 1 million de lecteurs. Donc après est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est seulement du marketing ? On ne sait pas. Et l'auteur c'est Lise Bourbeau. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Par contre je précise juste je l'ai acheté moi-même. Je ne l'ai pas reçu gratuitement ou je ne sais quoi. Bref. Je l'ai vraiment acheté moi-même parce que je ne sais pas j'ai vraiment envie de me pencher sur les livres de développement personnel. Ça m'intéresse énormément. Et même moi en fait pour comprendre certaines choses au niveau de moi-même ça serait plutôt pas mal. Et ensuite le deuxième livre sur Twitter. Je vous avais dit que je voulais vraiment devenir bilingue. Alors bilingue. Genre vraiment vraiment bilingue. Connais tous les mois et tout peut-être pas. Mais au moins être niveau C1 ça serait plutôt pas mal déjà. C'est vraiment la vidéo d'Enjoy Phoenix sur l'anglais. Donc comment elle a appris l'anglais il me semble. Qui m'a vraiment motivée. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous ne l'avez toujours pas vue. Et je ne sais pas. Elle m'a vraiment reboostée pour apprendre l'anglais. Et je me suis dit... Enfin en fait je me suis rendue compte à quel point c'était important l'anglais dans notre société actuelle. Sachant que j'ai bientôt un stage à faire dans le cadre de mon BTS. Il y a un des deux stages qui doit être fait à l'international. Donc en gros soit je pars de la France et je vais à l'étranger. Soit je reste en France et je vais dans une entreprise qui peut parler anglais ou espagnol. Bon moi en l'occurrence je vais prendre anglais parce qu'espagnol ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pour revenir à mon livre. Quand j'étais en terminale. Donc j'avais l'option anglais approfondie. Et mon professeur m'avait recommandé ce livre-ci. Donc dedans c'est vraiment que du vocabulaire par thème. C'est à dire que... Ça aussi c'est vraiment pas mal si vous voulez. C'est une planche de verbes irréguliers on va dire. Donc pour revenir à mon petit livre. Au sommaire vous avez des thèmes de vocabulaire. Donc je sais pas moi vie quotidienne, science et santé, environnement, géographie, économie etc. Et donc du coup après ça se présente comme ça à chaque thème. Alors moi je savais pas trop comment l'utiliser parce que dedans c'est vraiment que du vocabulaire. C'est pas un dictionnaire non plus. C'est vraiment par thématique clairement. Et donc ce livre là donc comme vous voyez il est assez épais. Il fait... Attendez... Ouais... 430 pages. Donc je l'avais montré à ma professeure d'anglais de BTS de cette année. Pour lui demander comment je pouvais vraiment l'utiliser. Parce que mon prof d'anglais approfondi l'année dernière. M'avait dit tu peux prendre quelques mots et faire des phrases avec comme ça. J'aurai plus de facilité pour les retenir. Et j'ai alors trouvé sur Amazon celui-ci. Mais en exercice. Et oui ! Donc en fait les deux se complémentent. Je pense que ça se voit puisqu'ils se ressemblent énormément au niveau de la couverture. Mais là c'est vraiment que des exercices comme il y a écrit ici. Et c'est anglais numéro 2. Donc comme l'autre parce qu'il y a le 1 et le 2. Donc moi j'ai le 2. Donc il y a des exercices de vocabulaire et de grammaire avec les corrigés. Et vraiment dedans c'est vraiment comme l'autre avec tout le vocabulaire. Vous avez également les mêmes thèmes. Bah puisqu'ils se complémentent donc forcément il y aura les mêmes thèmes. Mais dedans c'est vraiment tout écrit en anglais. Et c'est vraiment des exercices assez compliqués je trouve. Parce que ma prof d'anglais de BTS m'a dit qu'elle utilisait ce genre de livres là. Donc peu importe. De toute façon les deux ils vont ensemble. Mais elle utilisait ce genre de livres à la fac. Je sais pas si vous voyez le niveau attendu avec ces livres. Mais voilà je veux vraiment progresser en anglais. J'ai demandé à une amie à moi aussi qu'on me parle toujours en anglais. Alors là ça s'est un peu estompé. On me parle un petit peu en français. Mais vraiment si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui parle bien anglais. Pas forcément que la personne soit bilingue. Mais juste bien parler anglais correctement. Essayez de parler avec cette personne que en anglais. Alors après ça dépend les liens entre vous et la personne. Cet été si l'Angleterre ne sort pas de l'Europe. Et franchement je croise les doigts pour pas qu'ils sortent. J'irai à Londres puisque c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Et ça me permettra d'appliquer mon anglais. Bon pour les livres c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je sais pas si je vais revloguer dans la journée. Je vais voir. Mais je pense que ça sera vraiment un petit vlog. Et c'est un peu un vlog update de ma vie. Et crash test du coup du boucleur. Pour l'instant ça va les boucles. Elles tiennent assez bien. Sans lac ni rien. Parce qu'on m'avait dit que sur cheveux lissés ça tenait pas forcément. Et déjà ça avait du mal à se boucler. Et en plus ça tenait pas forcément. Donc pour l'instant je suis assez satisfaite. Donc je sais pas si je vous laisse maintenant ou plus tard. Parce que cet après-midi je vais rien faire de spécial. Je vais faire du montage donc pour ma vidéo de mes palettes favorites. Donc elle est déjà sortie. Si vous voulez la voir c'est juste ici. Et ensuite je vais aller faire mes soins du mercredi. Donc pour le visage. Je vais aller laver mes cheveux. C'est pour ça que je les ai bouclés. Parce que je me suis dit au moins si c'est moche. Bah c'est pas grave parce que je me lèverai les cheveux juste après. Et je voulais également vous poser une question. J'ai fait une commande sur le site de Révolution Beauty. Donc Makeup Révolution. Donc j'avais commandé des palettes. Mais j'avais également commandé ce produit-ci. Donc eux ils disent que c'est une base à paupières couvrance totale. Ouais plus ou moins. Enfin en gros c'est un produit pour faire des cut crease hyper facilement. Donc moi je l'ai pris en teinte blanche. Parce que je trouve que le blanc sous un fard à paupières ça fait vachement ressortir. Et donc du coup ça se présente comme ceci. Donc ça coûtait vraiment pas cher. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un crash test dessus en vidéo. Parce que je sais pas je trouve ça intéressant. Et je vous ferai un make-up en même temps. Donc si vous voulez voir un crash test sur ce produit. Donc en fait c'est pour faire les cut crease comme je vous ai dit. Et c'est vraiment un produit avec un pinceau, un applicateur et tout. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Ça a l'air d'être une texture assez épaisse. Je l'ai vraiment jamais utilisé. Je l'ai jamais swatché exprès pour la vidéo. Ce vlog c'était vraiment un petit vlog tranquille. Vraiment mes vlogs c'est vraiment des vlogs à la maison. Tranquille. Entre nous. Donc je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h dans une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501